Salut salut, je joue contre Avares, E4, E5, partie de 8 minutes plus 0 seconde d'incrément, on va bien voir ce que ça va donner. Par contre il n'a pas joué beaucoup de parties classiques, lui seulement 32. Par contre beaucoup de blitz et un petit peu de bullet. Partie des 4 cavaliers. Fou E2, on va essayer de mettre peut-être notre fou en C5, ce sera un peu plus ambitieux. Quoi ? Ah ! Parce que si je prends bien sûr, il peut jouer E4. Alors je prends, il joue E4, je prends, il reprend. Ça aura juste fait un échange de pions, ceci, ce n'est pas si grave. Peut-être que je n'ai pas la position du siècle, mais je n'ai pas de déficit matériel. Il a la paire de fous en tout cas. Peut-être mettre mon cavalier ici pour chasser son fou, le force à échanger. Il va échanger comme ça, comme ça, comme ça et doubler mes pions. Donc, j'ai presque envie de chasser la dame d'abord. Et après venir ici en G6, même si ça affaiblit un peu mon pion. Après, je viens en G6 et s'il vient là. Mais ça ne va quand même pas être génial, génial. Je vais peut-être venir là. C'est plus actif. Et s'il prend, je prends avec ce qu'il est là. Puisque l'autre est cloué. Donc, f4, ça ne me dérangeait pas trop. Peut-être que ça devrait... Si mon cavalier s'en va et après il va jouer ça. De toute façon, pour l'instant, je suis déjà obligé de prendre celui-ci, je pense. Donc, si je viens là tout de suite... Le problème, c'est qu'il va peut-être jouer... Ah non, il peut pas parce que le fou est attaqué. Donc, c'est bon. J'ai toujours le même problème d'avoir peut-être des pions isolés et doublés. Mais je pense que je suis obligé sinon. Parce que si je chasse la dame... Après, après, après... Du coup, ça va devenir embêtant, je pense. Donc, quitte à avoir deux pions isolés, je préfère que ça soit après l'échange de dame. Parce que... Sinon, j'ai peur pour la sécurité de mon roi. Allez, il faut mettre son cavalier ici. Ou là. C'est... C'est bien chiant, dans les deux cas. Je me suis quand même en faire voir au début, là, avec son... Son astuce au centre. Forcément, dans les ouvertures que je connais moins, ça peut arriver. C'est pas méfié. Ok, donc il décide de venir là. Putain, la merde. Je peux pas bien le défendre, mon pion, là. Si je le défend avec la tour, il va juste jouer... F5. Ok. Je peux pas le défendre avec le roi. Si je prends là... La fourchette. C'est le défendre. J'arrive à récupérer un pion là miraculeusement ? Ah non il peut jouer ça et je prends le cavalier, il n'a qu'à mettre son cavalier ici en fait. Il va attaquer ma tour et si ma tour bouge après il a cette fourchette. Donc il vaut mieux que je perde une qualité et que je récupère un pion. Maintenant j'ai une qualité de retard. Il faudrait que j'évite les échanges théoriquement mais là si je lui laisse le contrôle de la colonne, c'est encore pire. On va peut-être essayer de défendre la tour comme ça. Ah oui. En fait je voulais jouer F5 pour défendre mon pion après la recapture mais bien sûr je ne peux plus. Par contre je peux attaquer ce pion. Et si je fais ça je peux défendre mon pion ou attaquer l'autre mais il va le défendre aussi. On peut essayer de venir par là, de venir peut-être ici. Peut-être que je voulais mettre mon roi là et être plus actif. Enfin mon cavalier était aussi très inactif de toute façon. Si je viens là, il va peut-être venir ici. Ça va être emmerdant. Quoi que. Il va venir là. On va essayer. Si je viens là, je menace la fourchette et je menace aussi de prendre ce pion en fait. Je ne vais pas le défendre comme ça parce que la fourchette continue à marcher. Ah ah ah. Il rend le matériel et il estime qu'il est gagnant dans la position qui reste. Je pense qu'il a raison. Je peux rattraper ce pion mais il va en profiter pour prendre celui-là. Au minimum. Est-ce qu'on peut tenter d'autres ? Peut-être qu'il devrait l'avancer pour m'éloigner le plus possible. Je ne sais pas si sûr qu'il gagne. Je vais revenir. Maintenant, on est à égalité de pion. Alors, si je viens là, j'ai une position. Il vient là, je reviens là. Hum. Est-ce que ça ne serait pas gouré là ? Ah ouais, il peut me rendre la position en jouant ça. Enfin, gagner la position en jouant ça. Mais peut-être qu'il aurait dérancé que d'un là, non ? Parce que là, j'ai rendu un coup maintenant. Bon, il ne faut pas que je prenne. Ça, c'est sûr. Sinon, on lui a un pion passé. S'il prend, que je reprends. Il avance, j'avance. C'est moi qui ai l'opposition. S'il pousse... Il ne doit pas pousser parce que je prends. Et après, j'aurai un pion passé. C'est bon, c'est partie nulle. C'est fini. J'ai bossé les finales de pions avec ma coach. Et là, j'ai réussi à me pas planter. Je suis content. Mais il aurait pu gagner. Je ne sais pas si l'ordinateur arrive à bien savoir, d'ailleurs. Mais là, il ne fallait pas qu'il joue A4. Il fallait que, par exemple, A3. Oui, l'ordinateur le voit bien. Enfin... En fait, euh... Si là, c'est à moi de jouer, j'ai une nulle. Enfin, si là, c'est à lui de jouer à ce moment, dans cette position, c'est partie nulle. Puisque, où qu'il aille, je me mets devant lui. Je le mets là. Il reste en face. Je garde l'opposition. Et bien sûr, il ne doit jamais reculer. Sinon, je gagne du terrain. Et après, c'est moi qui ai eu une chance de gagner. Et... Alors que s'il était dans cette même position, mais à moi de jouer, ben là, je serais perdant. Parce que si je vais là, il vient là. Il gagne mon pion tout de suite. Il gagne tous mes pions. Et je ne peux pas l'empêcher d'aller à Dame. Moi, je suis beaucoup trop lent pour manger son pion. Oui, pareil, si tu viens là, c'est lui qui vient là. Il mange mon pion direct. Et moi, je suis très lent. Alors que lui, il gagne. On peut peut-être le faire... Par exemple, mettons que je joue des coups débiles. Juste pour être dans la même position. Mais à moi de jouer. Et là, l'ordinateur, il dit plus 10. Si tu fais là... Ah, il aime bien aller là. C'est peut-être pas si simple alors. Ça marche aussi comme ça. Là, il est beaucoup plus rapide. Et là, il aura le temps d'arrêter mon pion. Donc, c'est pour ça que là, dans cette position super symétrique, il faut... Il est important de ne pas... De pouvoir rendre un coup à l'adversaire. C'est-à-dire que là, en deux... J'ai joué deux coups. J'ai joué ça et ça. Et lui, il a joué un seul coup. Donc, euh... C'est comme... Je lui ai rendu le coup, en fait. Là, je voudrais que ça soit pas à moi de jouer. Si jamais les pions ne pouvaient plus du tout bouger. Il faut... Il faudrait que ça soit... À lui de jouer. Mais là, actuellement, c'est à moi de jouer. Donc, je joue un coup. Et s'il continue à jouer, par exemple, des coups symétriques... C'est... Normalement, il gagne. Ouais, l'ordinateur a mis un peu de temps à le voir. Après, je peux toujours essayer des choses comme ça. Par exemple, ici, là, je prends. J'avance. Il avance. Et malheureusement, c'est à moi que j'ai perdu. Donc, c'est là que c'est planté. Il fallait pas qu'il joue A4. Il fallait qu'il joue A3. Pour conserver l'opposition. C'est subtil, quand même. J'étais content de l'avoir bien compris. Mais donc, si on revient au début de la partie... Partie des 4 cavaliers. Alors, fou, c'est 5. Apparemment, oui, c'est bien un coup qui existe. L'ordinateur préfère des 5. Enfin, la base de nez de coups préfère des 5. Mais déjà, fou D2, c'est pas courant du tout. En fait, ouais, il y a fou B5. Qui menace de prendre et de prendre. Il y a fou C5. Fou C4, pardon. Ah, c'est loin d'être dans les plus courants. D4 le plus courant. Après, fou B5. Après, fou B5. Ok. Mais donc là, j'ai joué un coup qui me semblait logique. Donc, c'est pas si mauvais. Apparemment. Puisqu'on a égalité matérielle. Ah, j'ai pas besoin de le prendre celui-là. Ok. Ouais, je peux le prendre après. Mais ça revient même. Non, ça revient pas même. Puisque là, je me retrouve avec une dame contre moi. Donc, j'étais un peu embêté. Quoique, c'est vrai que je pouvais la chasser comme ça. Bon, l'ordinateur préfère quand même largement les blancs. Alors que si j'ai joué ça... La position est plus équilibrée. Je vais pas m'embêter avec F4. Alors, je peux toujours échanger. Ok. Donc, en tout cas, nous, on a joué la variante... Non. La variante avec la dame. Qui s'est incrustée. Après, j'ai voulu stabiliser mon cavalier. Mais je peux pas à cause de F4. Je vais pas jouer F4 tout de suite. Et là, maintenant, ouais, je suis embêté. Parce que je peux plus mettre mon cavalier en C6. À cause de E5. Enfin, pas E5 tout de suite. C'est vrai. Peut-être que j'aurais eu le temps quand même de trouver une solution. C'est quand même pas terrible. Elle peut pas encore jouer E5. Ouais, mais je suis quand même cloué. Je suis quand même bloqué. Donc, alors, la position qui a eu lieu, c'était ça. Et donc, là, à cause de la structure de pion, je suis très mal parti, déjà. Kaveli qui va se devenir là. Et là, j'ai mis pas de bon coup. Je peux venir là pour l'empêcher de venir ici, déjà. Disons... Ouais, mais s'il vient en H5, comment je défends mon pion ? Ah, je défends pas, je l'avance. D'accord. Ouais, et puis là, j'ai... Pourquoi j'ai mis en H7 ? Parce que je voulais jouer tour G8, mais bon. J'ai un grand problème avec ce pion, maintenant. Et donc, là, j'avais aussi l'impression que ça, c'était le meilleur coup, puisque ça a menacé de faire une fourchette tout en attaquant une tour. Ah, mais c'est vrai que j'aurais pu récupérer moi-même une pièce. Non, c'était pas si menaçant que ça. Ça, apparemment, c'était mieux. Et pourquoi je peux pas échanger ? Ah, parce que la même menace existe encore. Il menace la fourchette, il menace la tour. Mais cette fois-ci, le cavalier est bien défendu. Donc, c'est plus du tout pareil. Donc, j'ai pas trop vu que je pouvais juste réattaquer le cavalier. Donc, on a échangé comme ça, et à ce moment-là, j'ai une qualité de retard. Et là, j'avais prévu ça, 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 ça. Pourquoi c'est si mauvais ? Ah, parce qu'il peut enlever le défenseur. Et si je prends, il a un pion passé. La tour va venir là. Ça se simplifie trop, en fait. Il faut que je refuse l'échange. Je me suis dit que j'ai pas envie de refuser l'échange. Enfin, normalement, on refuse l'échange parce qu'on est en désantage du matériel. Mais j'avais très peur de coups comme tour E7 et tour E8. C'est vrai qu'après tour E8, je peux défendre comme ça, mais... Ah, ma tour défend mon pion aussi. Hum, peut-être. C'est vrai que là, ça tient pour l'instant. Ouais, j'aurais pu garder le matériel. Donc là, je lui simplifie trop la vie. Après, mon roi commence à s'activer là. Il laisse mon roi s'activer alors qu'il pouvait prendre mon pion tout de suite. Il faut que le 6 active mon roi. Après, il est arrivé sur la 7e rangée, ceci dit. Alors que dans la partie, dans la partie, bah, en fait, j'ai défendu mon pion. Défendu mon pion passé et la tour, pour l'instant, elle accède pas à la 7e rangée. Donc, je vais un peu mieux. Après, ça, visiblement, c'était une connerie. Et là, c'est lui qui a fait la grosse boulette. Il a cru que ça, c'était une finale de pion gagnante. Il a joué assez vite, en plus, il me semble. Si on regarde les chronos, là, il lui restait 4 minutes 21. Il a joué en... et 4 minutes 13. Il a joué en 8 secondes. Et moi, j'ai besoin de plus de 8 secondes pour savoir si ça, c'est gagnant ou pas. Donc, effectivement, c'était pas gagnant. Mais à un moment, j'ai mal joué, quand même. Je lui ai redonné un avantage. Ici. C'est vrai que j'aurais pu essayer d'aller attaquer ce pion. Si je viens là, qu'il vient là pour le défendre. Il se retrouve assez passif, mais... Et après, il n'y a pas mieux. Ouais, je pense pas que l'idée soit de venir jusque là, forcément. Peut-être, si. Si on suit la ligne de l'ordinateur, parce que je comprends rien. En fait, c'est juste que ces pions-là vont se neutraliser les uns les autres. Et mon roi... Mon roi, il s'en fout, il peut rester là. Ah non, je suis obligé de le bouger, quand même. Ah ouais, mais... Je reviens tout de suite. Et il peut jamais trop s'éloigner de ce pion. Ah ouais, c'est un moyen sympa de faire nul, laisser son roi au bord. J'aurais pas cru. Donc, c'était pas super intuitif. Moi, j'ai voulu bloquer son roi, plutôt. Mais effectivement, j'ai un problème d'opposition, après. C'est qu'une fois qu'il joue ça, c'est lui qui est à l'opposition et c'est pas moi. Boum. Et voilà, c'est là qu'il a fait l'erreur et que je vous ai expliqué, il m'a rendu l'opposition. Ok. Finale de roi et pion intéressante et instructive, encore une fois. Donc, c'est bien. C'est bien, je m'en sors très bien avec une partie nulle. A bientôt les amis, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada